Vous parlez d'USL, c'est le drame de votre vie de footballeur ? Oui, c'est un drame de vie même, plus qu'un drame de footballeur, c'est un drame de vie, oui, oui. Vous savez Jacques, quand des gens viennent vous voir dans un stade et qu'ils ne rentrent jamais chez eux, ça fait du mal. On ne joue pas au foot pour ça. Ce n'est pas le film ? Ce n'est pas le film. Ce n'est pas le film qu'on arrivait de faire quand on était petit. Et c'est un film que vous vous repassez presque, ça va faire 40 ans dans quelques années bientôt ? Vous y repensez encore aujourd'hui ou pas ? Oui, 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 bien sûr, j'y repense. J'y repense, c'est pour ça que quand je vois ce qui se passe dans les stades, quand je vois que les supporters, ils veulent être debout dans les stades, méfiez-vous, méfiez-vous, faites attention, comme je ne suis plus dans les instances. Moi, les supporters, ils venaient me voir, quand j'étais président de l'UFA, les supporters, on avait une association de supporters européens, ils voulaient être debout dans les stades, j'ai dit, moi, tant que je suis président, vous ne serez pas debout dans les stades. Moi, j'ai connu des drames, j'ai connu des morts, beaucoup de morts. À l'époque, peut-être après moi, vous ferez ce que vous voudrez, mais pendant que je suis là, vous ne le ferez pas. Juste, est-ce que le plaisir et la satisfaction immense d'avoir emporté la Coupe d'Europe des clubs champions ce soir-là existe quand même par rapport à la douleur qu'il y a eu de voir des dizaines de gens perdre la vie ce soir-là à Bruxelles ? C'est compliqué, où je pense que c'est important, c'est que le match a été un vrai match. Ça n'a pas été un match galvaudé, ni par là, ni par là. Ça a été un vrai match, donc on a gagné un vrai match. Après, on me demande si on devait jouer ou pas. Oui, il fallait jouer. Absolument, il fallait jouer. Pour d'autres raisons, pour des raisons de protéger le public, de protéger parce que ça aurait été une guerre civile dans la ville de Bruxelles. Parce que moi, je suis allé voir les supporters juste avant. À l'époque, il y avait des pistolets, il y avait des couteaux, il y avait tout ça. S'ils savaient qu'il y a eu des morts, et ça, parce que les gens ne savaient pas, s'ils savaient qu'il y avait eu des morts, je pense que ça aurait dégénéré. Et heureusement qu'on a joué. Alors justement, puisque je sais que c'est un sujet qui ne vous concerne pas, parce que vous êtes plus dans les instances du football, mais tout ce qui se passe dans les stades actuellement, ça vous fait penser au Hezel ? Non, bien sûr que non, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Le Hezel, les gens sont décédés, étouffés, parce qu'il y a eu des barrières, etc. Il n'y a pas eu de coups donnés à Bruxelles. Aujourd'hui, on a enlevé les barrières. Mais il faut faire attention quand même. Il faut être prudent. Il faut être prudent.